Bonjour c'est Caddy et bienvenue sur Caddy Gaming pour l'épisode 10 du Let's Play de How to Escape en compagnie de Rick. Coucou ! Coucou ! Et on se reprend sur la cuisine qu'on avait déjà fait à l'épisode dernier et à l'épisode d'avant, donc les deux derniers épisodes. On a bien dégusté, surtout toi. On avait bien dégusté, effectivement, ouais. On n'avait pas trouvé de solution, du coup on avait perdu. Donc allez jeter un oeil à la dernière vidéo pour comprendre. Ce qu'on va faire c'est qu'on va recommencer entièrement. Donc déjà pour vous montrer, pour récapituler ce qu'on a déjà trouvé. Et les nouvelles choses qu'on a réfléchies avec Rick hors vidéo. Parce qu'on a réfléchies à certaines choses, je ne sais pas si ça va résoudre des problèmes. Mais vous allez voir qu'il y a une chose en particulier qui va vachement nous aider. On n'y avait pas pensé en fait, on y réfléchissait un petit peu, en prenant le temps. C'est tout con. Mais ça on va vous le montrer aussi. Donc du coup on va tout relancer, comme ça vous aurez l'ensemble de la pièce. Je fais assez cinématique. Vous l'avez pris de ma famille sans tant que seconde pensée. Vous étiez seulement motivé par la récapitule et l'idée de faire un profit. Nous savions que notre grand-père avait des problèmes financiers. Nous savions qu'il avait le train de vendre. Nous, son famille, nous sommes prêts à partager le coste de la acheter de retourner. Nous sommes prêts à faire des sacrifices pour le garder. Mais tu n'as pas donné l'opportunité. Voilà. Donc en gros le scénario nous dit qu'on aurait racheté le train, ce train-là a priori, au grand-père de la personne qui nous menace, qui m'a enfermé. Et visiblement il nous en veut, mais au point de nous tuer. Donc comme quoi je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là c'est un peu fou. Donc, les viewers, ce qu'on va commencer par faire c'est ramasser toutes les pièces que j'avais déjà trouvées. Lorsqu'on avait déjà démarré. On va refaire tout, ne vous inquiétez pas, ça va aller super vite. Là j'ouvre la porte. Il n'y a pas d'autres pièces qui traînent à droite et à gauche. On va commencer par évidemment ce qu'on connaît le mieux. Il n'y a pas d'autres pièces, il y a une pièce ici. Il y a une pièce ici aussi. Voilà, et puis comme ça on aura l'ensemble de l'énigme. Vous allez voir qu'il y a certaines choses qui ont changé par rapport aux dernières vidéos d'ailleurs. Notamment le code qui est ici. Il a légèrement changé et ça c'est normal. Puisqu'il y a plusieurs possibilités de le jeu, on peut le rejouer avec des choses différentes. Avec des éléments qui auront changé. Donc, première chose qu'on avait trouvé avec Rick. C'était de trier les fruits. Fruits que Rick me décrivait. Lui il a 7 fruits qu'il doit garder. Et moi j'ai 14 fruits à jeter. Puisque du coup il y a 7 familles de fruits. 7 fruits en fait, chaque espèce on va dire. Enfin, 3 fruits de chaque espèce, il y a 7 espèces. Il faut donc guérir. 7 familles de fruits, chaque profil elle a 3 fruits. Mais un seul des 3 fruits est à garder. Voilà. Donc il va me décrire le fruit par exemple des fraises bleues. Et moi je vais acheter les deux autres. Simplement. Vas-y, je t'écoute. Je t'écoute Rick, vas-y. Il va falloir que tu me donnes un nom. Bah les fraises bleues. Non ? Non, mais la dernière fois tu avais Air Mustang. Ah oui. Là c'est Air Mustang aussi, toujours la même chose. Toujours Air Mustang. Ok, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Ils sont pas obêtés, ils ont pas changé. Donc Air Mustang, donc du coup les fraises. Donc la fraise bleue avec une étoile en haut, une étoile en bas. Ouais. Et il n'y a pas de fil au milieu en fait. Et puis il y a des petits nuages sur le bleu là. Voilà, donc c'est vide entre le haut et le bas. Il n'y a pas d'autres très jaunes. Voilà, c'est ça. Donc tu as des petits nuages comme tu as sur les autres fruits. Donc c'est bon pour la fraise. Ensuite ? Ensuite c'est le fruit rouge là avec les... Avec les bois là qui se recourbent. Ouais. Et deux bandes de ondulations. C'est celui qui a les bois qui pointent vers le haut, c'est ça ? Qu'il fallait garder. C'est ça. Ils se recourrent vers le haut de chaque côté. Ceux qui vont vers le bas, les vueurs. Il y a deux ondulations séparées. Voilà, donc c'est bon, c'est viré. Ensuite ? Ok. Ensuite c'est le fruit qui pourrait ressembler de loin à une grappe de raisin dans sa forme. Donc avec trois bandes... Donc il est violet avec trois bandes sombres horizontales. Alors tu m'as dit celui qui ressemblait à une grappe de raisin. Ouais, de loin j'ai vaguement... Une grappe de raisin vaguement. Parce qu'il y a les fruits en fait ou il y a trois fruits mais c'est pas ça que tu parles toi. Non, non, non. Ok. Donc il y a à l'heure où il y a une grappe de raisin. Qui est rose, rose, rose violet. Ouais, alors si tu as 100 petits pics qui sortent, 100 racines, c'est rien, c'est ça ? Ouais, ouais. Ok. Et celui qu'il faut garder, c'est celui qui a les bandes lisses, c'est ça ? Pas ondulées. Voilà, il a des bandes lisses et des bandes claires et foncées. D'accord. Je pense que c'est bien... Trois foncées, sauf si tu comptes les extrémités. Ouais, mais c'est pas... J'ai compris de quoi tu parles parce que du coup je l'ai sous la... Voilà. De toute façon c'est le même que tout à l'heure donc. Exactement. Ensuite t'as le fruit avec les trois petites pattes. Une pièce encore gratuite. Le fruit avec les trois petites pattes, le fruit avec les trois petites... Ouais, c'est bon, yes, c'est lequel qu'il faut. Voilà, donc il est uni avec les nuages là. Il est uni sur le ventre, c'est ça ? Voilà. Ok, ce qui n'est pas le cas des deux autres. Donc parfait. Ensuite t'as celui de la poire allongée. Oui. Donc avec ses deux yeux, son petit collier jaune. Ah oui voilà. Son collier vert que les autres n'ont pas. Ils n'ont pas de collier vert. Voilà, donc une rangée de feuilles. Ensuite le ventre ondulé, tu sais, avec des nuages pareil que l'autre feuille devant. Et puis il finit par une feuille. Parce que moi c'est une allergie au pollen de fruits, ça me... Voilà, c'est ça. Ok, donc c'est bon, je l'ai. C'est bon, tu peux y aller. Ok, l'autre c'est une poire qui ressemble à une cloche de pack. Ouais. Voilà, donc avec ondulé, un trait, une ondulation. Alors, il y a un trait bien lisse, c'est ça. Ok, d'accord. Un seul avec un trait lisse. Parce que là les deux autres n'ont pas de traits lisses. Donc du coup je peux les enlever. Voilà. Nickel. Enfin un trait lisse, un trait droit. Et ensuite les trois prunes, elles sont violettes, lisses, sans dessin dessus, avec une étoile à la base de la branche. C'est ça. De toute façon on peut changer les viewers si on se plante. Donc je les prends maintenant. Et gagner, c'est bon. Le code codex est 2803, mais ça tu l'as déjà déverrouillé normalement. Ah oui, mais ça c'est pas le même. Ah si, là ça va être le même pour nous. Voilà. 2803, validé. Ok, alors. Il y en avait un code. Ils sont validés les fruits, donc du coup c'est le même code alors. Alors les viewers, on avait normalement trois nombres avec des plus-moins entre chacun. Et chaque nombre, si vous faites plus, ça donne les deux premiers chiffres, c'est ça ? Et si vous faites moins, ça donne les deux derniers. Quand vous avez le code à quatre chiffres, vous faites plus dix mille, c'est ça ? C'est ça, plus dix mille. Et après il y a le code à cinq chiffres. Ok. Et c'est quoi du coup ? Parce que je crois que c'était un ou quelque chose. Alors c'était dix-neuf mille, sept-onez. Ah dix-neuf mille, sept-onez. Dix-neuf mille, sept-onez. C'est dommage qu'ils ne puissent pas refaire le... Oui, après les viewers, ils ont passé sous les yeux. Donc voilà. Donc ça ouvre le placard avec les casseroles ou les poêles qui vont permettre de faire une recette de cuisine. Maintenant que j'ai ça, donc ça on le met de côté, ça c'est important. On va récupérer donc les fruits qu'on doit peser. Puisqu'on doit avoir un ordre de fruits à peser, c'est ça ? C'est fait ça déjà, c'est ce qui nous donne le code. Ce qui nous donne le... quel code ? Dix-neuf mille, sept-cent-onez. Ouais c'est ça. Donc du coup ça je le mets de côté. Alors, je remets de côté les viewers. Maintenant il faut que tu trouves le nom du restaurant. Oui, alors. D'ailleurs je pose d'abord tous les fruits d'un côté. Comme ça c'est réglé, ils sont à côté de la balance. Normalement on s'en sert plus de cela. Donc au moins c'est parti, il n'y a plus rien. Ah, il en reste un ici. Voilà, c'est bon. Nickel. Donc ça c'est fait. Oui parce qu'en fait l'ordre des fruits indiquait à Harry qui est en fait un nombre. Et ça encore une fois on vous le passe. Allez voir la première vidéo en fait. Enfin, allez voir la vidéo numéro 8 du coup. L'épisode 8. Ok. Donc ça c'est fait. Ensuite, je devais te donner le nom du restaurant, c'est ça ? Ouais. Ok. Là je vois que c'est certificat Babine. Donc c'est pas le même qu'on avait aux deux dernières vidéos. Donc c'est Babine de Bernard Mariotti. Alors Babine, bachelor de sa promotion, chef Bernard, morfèvre dans l'art de la cuisine sudiste. Oui. Et est usé de voir sans cesse les mêmes plats. Est usé de voir sans cesse les mêmes plats. Parce que c'est, oui, soit à l'œil. Il joue de sa spatule et régale nos papilles. Léger, moderne, il revisite les basiques. Les plats qui font notre fierté française. Avec joie, il nous ouvre les portes de Babine, son tout premier restaurant. Avec lequel il a traversé tant d'épreuves, inauguré il y a seulement quelques années, souvenir des prémices d'une icône, s'abandonnant à sa passion et au bonheur qu'elle lui apporte. Pour moi c'est Bouillabaisse pour une bonne raison, c'est cuisine du sud. Voilà. Et c'est bachelor, orfèvre, usé, île, léger, lait, avec, babine, avec, inauguré, souvenir, s'abandonnant, s'abandonnant, et, et, donc ça fait Bouillabaisse. Alors pour les viewers qui n'ont pas compris, Rick était en train de relire son texte en relisant les premiers mots de chaque ligne. Et en fait les premiers mots de chaque ligne. Les premiers mots de chaque ligne. Voilà. Donc un B, un O, un U, un I, un L, un L. Ils sont d'ailleurs bien en gras plus que les autres. Ah bah voilà. Donc du coup tu les vois clairement en fait, si tu dis de haut en bas, tu vois clairement Bouillabaisse écrit. Du coup on va lire cette cassette. Et la cassette va vous donner en fait une recette. C'est pour ça que les phrases sont coupées bizarrement à certains moments, pour justement que ça colle. Alors du coup on va lire la cassette. La cassette on va entendre des bruits qui vont déterminer quelle recette correspond à ça. Et là je prends mon livre de recettes. Voilà. Alors ce que je te conseille plutôt en fait c'est de prendre plutôt une feuille et un papier. Oui bah c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai. Donc je mets la cassette. Donc là je mets dedans. Et je... Alors. J'ai mis en pause par exemple. Donc là on déballe les ingrédients. Ok. Là. Attends. Ça c'est de l'eau. Tu me donnes les éléments, si tu sais pas je mets un blanc. Bah je mets un tiré. Et puis on complétera après. C'est de l'eau, ensuite il y a une espèce de... L'eau c'est en quoi ? C'est en deuxième ou c'est en premier ? Je recommence tout parce que du coup j'ai pas tout entendu. Pour moi il y avait de l'eau, c'est de l'eau qui coulait. Parce que il y a aussi des nombres de points par recette tu vois. Il y en a qui ont plus d'étapes que d'autres. Donc du coup je peux peut-être déterminer en fonction du nombre d'étapes. Alors je vais te le dire. Je vais te le dire. Et quand je te le dis ou je te dis c'est de l'eau ou point d'interrogation c'est que j'ai un doute. Ok ? Voilà. Parce que là pour moi c'était de l'eau avec un point d'interrogation. Ensuite... Si tu dis je sais pas je note rien mais je mets un point. Voilà après il y a un pelage de pommes ou d'oignons ou un truc comme ça. Mais je te le redis hier, là je suis pas en lecture. Mais je te le redis déjà que j'ai te posé la question c'est pelage ou un truc comme ça. Pour moi c'est éplucheur de pommes. J'ai 12 recettes donc... Ouais mais je te le dis pour moi c'est éplucheur de pommes ou un truc comme ça. Ok ? Donc je recommence. Je te dis tout. On refera un check mais écoute bien. Donc là on déballe les ingrédients, il n'y a pas de problème. Voilà pour moi c'est de l'eau là. C'est de l'eau qui coule mais j'ai envie. Ok. Ok. Ensuite. Voilà. Pour moi c'est un bruit de crayon à papier ou un éplucheur de pommes. Là ça coupe. Là ça coupe maintenant. L'épluchure. Coupe. Alors là c'est gaz. Gaz. Alors là c'est en train de frire une baguette dans une poêle. Ok. De l'eau à nouveau. Ok c'est pas le même bruit que tout à l'heure tu vois. Alors c'est peut-être du lait, c'est peut-être pas la même matière. Là ça boue. Là ça boue. Il y a des recettes ou c'est du lait aussi ? Là ça boue. Là ça boue. Là c'est du sel ou du poivre. Sel, ok. Là c'est une assiette. Et pour moi c'est servi en fait. Ouais. Alors j'ai un doute avec le bruit des vieux, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais pour moi le premier c'est clairement de l'eau qui se remplit. Mais genre ça remplit genre une bouteille d'eau tu vois. C'est pas juste de l'eau vite fait au fond d'une poêle quoi. Attends je recommence pour voir. C'est compliqué à décrire. Attends. Donc là on déballe les ingrédients d'accord. Là ça. Pour moi c'est comme si on faisait la vaisselle en fait. Tu le rinces. Ouais ou tu rinces ouais c'est ça. Tu rinces les légumes. Ouais c'est peut-être ça. Là on épluche. C'est l'éplucheur ça. Ok. Voilà. Ensuite. Là on coupe c'est sûr. Il n'y a pas de boute. Là on met le gaz. C'est sûr aussi c'est clic 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 et le bruit du gaz. Voilà pas de problème. Ouais. Pour moi c'est retourné ça. Tu sais ça graisille un peu tu retournes les trucs dans la poêle. Faites revenir vos légumes. Ouais ça doit être ça. Ça doit être ça ouais. Voilà. Là c'est de l'eau. Là il n'y a pas de doute. Ok. Ça c'est quoi ça ? C'est faire bouillir ça. Ça boue pour moi ouais. Et après. Là c'est du sel. Ça c'est sûr aussi il n'y a pas de doute. Il n'y a aucun doute. Et l'assiette. Voilà. Alors pensez à bien rasser vos légumes. Pelez les tomates. Cluchures. Oui. Pelez les têtes et les queues des poissons. Ouvrir le gaz. Le gaz. Faites cuire en remueur de temps en temps. Ça serait frire. Mettez de l'eau dans une casserole. Eau. Portez à ébullition. Bouillir. Mettez les légumes dedans et salez le tout. Une fois terminé, sortez vos assiettes. Préparez une belle présentation. Je l'ai. C'est miam. C'est la deuxième. Ok donc maintenant que t'as miam. Je répète. Déballez, posez vos ingrédients sur la table. C'était ça. Pensez à bien rincer vos légumes. Pelez les tomates. Épluchures. T'as dit. Oui. Coupez les têtes et les queues des poissons. T'avais dit coupe. Oui. Ouvrez le gaz. Le gaz. Frire. Faites revenir en remuant de temps en temps. Eau. Mettez de l'eau dans une casserole à part. Bouillir. Portez là à ébullition. Ensuite t'avais dit sel. Mettez les légumes dedans et salez le tout. Et ensuite t'as dit assiette. Une fois terminé, sortez vos assiettes et préparez une belle présentation. Donc ça serait miam. Pour moi il me manque le mixeur. Parce qu'il y a un mixeur dans le truc. Non il n'y a pas. Non pour la recette de la bouillabaisse il manquerait un mixeur. C'est-à-dire. Ah oui oui oui. Non rien à voir avec le jeu là. IRL là j'entends. Ok. Maintenant qu'on a ça. C'est pas la recette de la bouillabaisse. Ça me donne clairement la position des poils. C'est ça qu'il faut prendre. Ouais. Alors miam c'est la première en haut à gauche. Ouais. La première et la dernière de la ligne du haut. Ouais. Donc c'est un, trois de vide. Un. Attends. Oui très bien. Très bien. Ok. Superbe. Voilà. Et en bas c'est une de vide, une casserole, deux vides. Ok. Superbe. Donc là il met trois casseroles. Il met trois poils. J'ai trois poils. Le problème c'est que les poils il faut mettre de la puissance dessous. Ok. Parce que chacune a des numéros. Pour ça je pense qu'il faut résoudre l'énigme des serviettes. Alors l'énigme des serviettes les viewers c'est là où on s'est déplanté aux dernières vidéos. C'est que le code qui est là c'est le code codex. C'est pas de la faute c'est de la faute de Rick. Je vous le dis. Ouais ouais ouais. Donc du coup. On fait tout à deux. Ici normalement je mets ça en gros. Moi ça vous aurez l'ensemble les viewers. Je ne peux pas reculer plus de toute façon pour ça. Normalement. Normalement. Bah il faut que tu trouves le code. Alors donne moi le code codex de la première serviette. Ouais bien sûr ouais. Alors le code codex de la première serviette c'est 64-78. Et ça change à chaque fois les viewers. Vous avez vu c'est pas le même code que aux dernières vidéos. Donc alors. Vas-y je prends. Dis moi donc on fait par ligne. Ouais je dis desquels. Qui sont colorés pour toi parce que moi. Voilà c'est ça. J'ai par exemple j'ai à la verte. Enfin à l'horizontale. Bon je le fais la première fois mais on le fera pas à chaque fois. Enfin à l'horizontale j'ai 0, 3, 3 et un point d'interrogation. 1, 1, 1. Le chiffre. Ensuite la quatrième case. Le chiffre 1 et un point d'interrogation. Et la dernière case c'est un point d'interrogation. Et dans la colonne verticale j'ai 3, 1, 3, 1 en partant du haut. 3, 1, 3, 1 point d'interrogation. Voilà. 3, 1, 3, 1. Donc donne moi celle que t'as et je compléterai avec moi les indications que j'ai. Attends. T'as 3, 1. 3, 1. Point d'interrogation. J'ai de voir en fait ce que ça pourrait donner. Ok. Par exemple la première colonne je sais que c'est 0 parce qu'en haut c'est marqué 0. La deuxième c'est quoi que t'as inscrit ? 3, le chiffre 3 et un point d'interrogation. C'est ça que j'arrivais pas à comprendre. Tu peux pas avoir 3 et point d'interrogation. Si parce que ça fait 3 et 1. Bah forcément. Dans ce cas c'est forcément 3 et 1. Oui. Bah dans ce cas ton chiffre c'est 9. Parce que ça fait 3 points d'interrogation mais là c'est 3 et un point d'interrogation. Alors les viewers. Ce qu'on est en train de dire c'est que... Je sais pas si vous connaissez le jeu mais ça on l'a déjà dit. En fait lui il a des numéros en haut et des numéros là. Et en fait les nombres qui sont dessus vous connaissez peut-être le jeu. Comment ça s'appelle le jeu déjà ? Le nonogramme. Le nonogramme. Ça indique en fait le nombre de casques qui est à cocher. Si ici il a un 3 c'est forcément 1. 1, 2, 3. Et après il est à toute vide. Sauf que t'as quoi toi ? T'as 3 et un nombre. Ouais. Sauf que 3 et un nombre c'est forcément 3 et 1. Parce que 3 et 2 c'est impossible. Voilà. Je l'ai complété vite fait. C'est 5 ? Ça fait 5 ouais c'est vert là. Bah toi t'as un nombre plus un point d'interrogation ça peut me faire 5. Si. J'ai fait donc 3 et 1. Voilà. Le truc d'à côté c'était 1, 1, 1. Donc j'ai fait le 1, 0, 1, 0, 1. Exactement. Ça c'est très clair pour moi. Par contre. Ensuite. Ah oui c'est 3 et 1. Ah oui d'accord. Non mais ok. Le nombre total c'est 5. Oui. Ça me fait le chiffre 5. Ça forme le chiffre 5. Lui il voit ça en fait. Pourquoi ? Parce que toi en fait t'as des cases que t'as remplies. Moi j'en ai pas tout. Moi en fait il faut fusionner le sien et le mien. Et du coup vu les émissions de 3 et 1 en fait on complète. Et en bas point d'interrogation. Donc comme j'avais un seul point d'interrogation c'était forcément un entier. 3. Celle là elle compte pas. 1. Voilà. Sauf que moi j'ai les 2 là. S'il a pas ces 2 là il peut pas résoudre le 3 et 1. C'est pour ça qu'en fait je lui donne. Et donc du coup en fait à la fin ça forme ça. On a 5. Bon bref. Je sais pas si c'est compliqué ou pas mais voilà. En tout cas je le donne mais voilà. Donc t'as un 5. Superbe. Le 5 ça me sert à quoi ? Il y a des casseroles dessus hein Rick ? Et des casseroles ? Pour l'instant ça te sert à rien. Peut-être qu'on continue les 2 autres serviettes. Bah en tout cas les casseroles. Tu vas avoir 3 casseroles. Donc la première je pense que c'est 5. C'est ça. Il va falloir cliquer dessus. Donc donne moi le deuxième codex. Le deuxième codex c'est 47,88. 47,88. Il est hard tout au début de cuisine franchement. Ok donc donne moi ce que toi t'as. Ouais alors les casseroles qui sont cochées par ligne c'est 2, rien, 2, 4, rien, 4. Alors attends. 2, rien, 2, 4, rien, 4. 4 ok. C'est plus le 4 ça. Moi j'ai à la verticale. Ouais. À la verticale j'ai 3, 1, point d'interrogation, 1, 3. Non mais attends, tu peux me donner 4 chiffres là. Comment je sais moi ? Ah oui d'accord, tu me as donné les 4. Oui, 3, 1, point d'interrogation, 1, 3. C'est la verticale. À l'horizontale j'ai point d'interrogation, 1, 3. Donc là déjà je sais que c'est ça. Ensuite j'ai 1, 1, point d'interrogation. Il sera certainement encore 1, 1 parce qu'on va faire 1, 1, 2. Obligatoirement, oui. Et ensuite c'est 3, point d'interrogation et ensuite 0. Donc là ça fait 1, 1, 1. Là ça fait 3. Donc ça va faire ça. Voilà, bah 2. Alors, comment tu peux faire un 2 avec ça ? Ah oui d'accord, 2, 2 comme ça. Exact, ok. Donc ça fait 5, ok. 5, non, par ligne ça fait 1, 1. 3, 1. 1, 1. 1, 3. 1, 1, c'est ça ? Ouais, bah je ne l'ai plus devant les yeux mais ouais. Ça fait ça, c'est le numéro des lignes. On va regarder de nouveau. Bref, donc tu as dit que c'était un 2. Donc en fait on a 5, 2, c'est ça ? 5, 2, ouais. Ok. C'est le dernier codex. Et le dernier c'est 34,97. Les viewers, allez voir le jeu en fait, le neogramme machin là parce qu'en fait on a la moitié Eric et moi. Du coup c'est pas clair du tout. Je ne vais pas vous le mettre en image en fait parce que si je le fais, ça casse et ça spoil un peu. Bon maintenant qu'on a résolu le problème, c'est vrai que ça sera plus simple. Alors là, à l'horizontale j'ai 0, 1, 1, point d'interrogation. Troisième colonne, point d'interrogation, 1, 1, ça on le connait déjà. Et les deux derniers, point d'interrogation. Et à la verticale, c'est 3, 1, 3, 1, 3. Mais ce que tu appelles à la verticale, c'est ceux qui sont de haut en bas ? Ou ceux qui déterminent les colonnes verticales ? Non, non, les lignes. C'est première ligne 3, ensuite 1, 3, 1, 3. 1, 3, 1, 3. 1, 3, 1, 3. Comment c'est possible ça ? 1, 3, 1, 3. Et donc tu as quoi là pour ça ? Parce que je ne vois pas le chiffre. Alors, j'ai colonne, première colonne, c'est 0. Ok, très clair. Ensuite j'ai 1, 1, point d'interrogation, point d'interrogation, 1, 1. Donc ça je les ai déjà remplis, ça fait 1, 0, 1, 0, 1. Ouais, ça pue le 3 ça, non ? 1. Ensuite t'as quoi ? T'as 5 ? Voilà, ensuite j'ai point d'interrogation et point d'interrogation dans les deux dernières colonnes. Donc... Bah c'est 3 et 3. Pour moi c'est 5 et 0. Donc la première c'est 0, à mon avis la dernière c'est 0 également. Non ! C'est ça, c'est 3. Ouais, ouais. C'est 3, ok. Donc 5... 523. Donc c'est un 3 comme ça, allez voir, c'est ça qui est dessiné en fait. Bref, allez, je tiens à l'œil à ça parce que le nonogramme là, décrire c'est assez compliqué. Du coup, 5, 2, 3. Je pense que c'est l'ordre des casseroles. Ouais, quand tu l'as pas les yeux c'est évident mais là... 5, 2, 3. Ah c'est bon, ça s'est ouvert, j'ai eu peur. Il s'est rien passé pendant un instant là. Ok. Alors là maintenant j'ai une série de chiffres. 1, 1, 2, 3, 3, 3, 5, 1, 2. Et ça correspond à mon avis au gaz parce qu'il y a l'icône du gaz juste à côté. Et qu'en plus il y a 9 chiffres. Donc 1, 2, 3, 3, 3. Donc 1, 2. Donc 1, 1, 2. Et merde, j'ai ramassé la poêle, superbe. 1, 1, 2. 3, 3, 3. A mon avis le coup des manches et des poils qui sont en dessous là. Ça doit arriver les conneries. 3, 3, 3. Et le dernier, attention Rick, 512. J'y suis presque. 512, 500. Et attention, 1, 2. Et là on croise les doigts que ça marche. Voilà, bingo. Une clé rouge et bon on peut passer au niveau suivant. Ah, nickel. Bon, eh, on l'a résolu en 22 minutes les viewers. Mais clairement, on l'a mis 1h22 en fait pour le trouver. Et hors vidéo, on a dû chercher à peu près 5 minutes je pense. 5-10 minutes. Donc, on a mis quasiment 1h30. On a mis 5 à 10 minutes de pause. On a trouvé après assez rapidement. 1h30 pour résoudre en fait ça. Chaud. Vraiment chaud. Alors que normalement on a qu'une heure. Ouais, mais c'est parce qu'on s'est... On aurait peut-être tout de suite trouvé les codex. Ouais. On aurait peut-être mis moins d'une heure. Ah bah on aurait mis les codex, c'est vrai que c'est clair que ça nous aurait aidé. C'est là, on s'est perdu dans les trucs. Ouais, mais attends, 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 parce qu'au-delà de ça, au lieu des codex, le coup des poils et le coup des recettes, là c'est pas dit qu'on tombe directement dessus. Ouais, c'est pas fou. Donc, je t'en étais... Attends. Ok. Je vais juste terminer la salle. Voilà. On va passer donc au suivant qui est... Qui est... Qui est quoi ? Ah, ah, oh là, j'ai débloqué des choses. Kitchen complete without dying. Ah oui, d'accord. Sans trouver d'indice. Je l'ai trouvé pour avoir terminé la cuisine sans indices et sans mourir. Ce qui est faux totalement. Mais en tout cas, le jeu me le dit. Donc voilà. Bref, on va se laisser ici les viewers. La prochaine vidéo, ce sera donc le bureau. Nouvelle salle, rien à voir. On part de zéro. C'est déjà bien. Et du coup, nous, on se laisse et on se dit bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Allez, bye bye.